Bonjour à tous, je serai de vous retrouver un seul lundi 13 et non vendredi. Mais des fois, ça se demandait si le lundi 13, c'est pas plus angoissant qu'un vendredi 13. 13 juillet 2020, 8h47, heure du Québec, j'espère que vous allez bien, même si ça va très mal. Puis nous autres, on le savait que c'était pour aller mal, puis que ça va aller encore plus mal. Les changements politiques, sociaux, économiques, financiers, climatiques, cosmiques, se sont mis en marche. Soyez prêts, le pire est à venir. Pendant ce temps-là, un phénomène très, très étrange qui est arrivé au Mexique, plus spécifiquement, précisément, à Vila Hermosa, au Mexique. Mystérieux ciel rouge et lumière rougeoyante étrange, est-ce un signe, un autre, de la fin des temps? Il y a eu, imaginez, en plus de tout ce qui se passe, 2020 a été vraiment, wow, on a la pandémie qui n'en finit plus de finir, puis qui finira pas de finir non plus. Et qui cause énormément d'angoisse partout. Le monde s'est effondré avec cette pandémie, un virus qui n'a rien à voir avec le virus de la grippe. Tous les autres événements aussi qui se succèdent, les changements climatiques qui sont en plein, en pleine transformation, dû entre autres à un grand minimum solaire, apparemment, selon les mains de la NASA. Les changements cosmiques, les alignements de tous ces astres qui nous amènent, les perturbations sociales les plus grandes aussi, on le voit partout. L'économie va déjà s'effondrer, elle va continuer à s'effondrer. On va se retrouver avec des centaines de millions de chauveurs. Une économie transformée, tout va se faire sur le net. Je vous l'avais dit, je vous l'avais prédit, prévenu, préparez-vous, tout va être numérisé. Le monde va changer. La robotisation va mettre encore plus de monde à pied. On va faire face à une crise humanitaire incroyable. Et pendant ce temps-là, on nous divertit avec toutes sortes d'insignifiances, comme les politiciens et les médias sont capables de le faire. Pendant ce temps-là, on a tous ces événements aussi presque bibliques, de ces invasions depuis des mois de criquets pèlerins, que ce soit en Asie, que ce soit au Moyen-Orient, au Pakistan, en Inde, en Iran, des populations qui sont confrontées déjà avec une difficulté pour la production agricole, et qui est en train de se faire complètement, complètement voler sa nourriture par les criquets des invasions historiques. Les officiels disent que ces lumières rouges étranges sont des sprites. Strange Sound a une autre version. On nous dit, j'en doute, les sprites sont des événements de ciel lumineux, très courts. En tant que tel, il est presque impossible que des milliers de personnes aient pu les signaler à Villa Hermosa, Tabasco, le 11 juillet 2020. Alors, qu'est-ce que c'était exactement? Je vais vous laisser le lien dans la boîte de description. Vendredi soir, un phénomène étrange dans le ciel nocturne a dérouté les habitants de Villa Hermosa, Tabasco, au Mexique. Inondant Twitter de photos étranges d'un ciel rouge et de quatre lumières mystérieuses. C'est vraiment spectaculaire. Les responsables disent que le groupe de lumières rouges allongées dans le ciel brillant comme s'il s'agissait d'étincelles de feu étaient des sprites rouges. Les sprites rouges sont en effet des phénomènes à très haute altitude, de 50 à 90 kilomètres. De plus, ils durent de 5 millisecondes à 300 millisecondes. C'est pas long, ça, là. Comme le montre la vidéo ci-dessus, vous verrez la vidéo, ces lumières étranges ont duré beaucoup plus longtemps et semblent se produire à quelques centaines de mètres au-dessus de la ville. Ce n'est pas un sprit, c'est certain, nous dit Strange Sound. De plus, je doute vraiment que les mauvais appareils photo de téléphone portable soient même capables d'entrevoir de tels événements lumineux transitoires. Enfin, je doute qu'un groupe d'astrophotographes non professionnels ait pu capter les mêmes phénomènes dans le ciel en même temps. Enfin, il n'y a pas eu d'orage lorsque les lumières sont apparues, étant donné que les sprites rouges sont des décharges électriques à grande échelle qui se produisent au-dessus des nuages orageux ou des cumulonimbus sont là. Ces mystérieuses quatre lumières rougeoyantes et le ciel rouge ont été déclenchées par autre chose. Les gens signalaient également que les lumières montaient et descendaient et disparaissaient avant de réapparaître dans le ciel nocturne. Est-ce que c'est un signe d'une apocalypse en 30 ou le signe d'un prochain grand tremblement de terre dans la région? On sait que le Mexique est reconnu pour une quantité record d'observations d'OVNI avec des preuves à l'appui à chaque fois, vraiment de documents saisissants. Alors pourquoi cette dissimulation? Est-ce que c'est un portail vers une autre dimension, nous demande Strachisand, qui s'est ouvert dans la ville d'Hermossan ou un autre signe des temps apocalyptiques à venir? En tout cas, en conclusion, on nous dit les OVNI et les autres vaisseaux spatiaux inconnus n'ont aucun support scientifique, mais dans ce cas-là, ça semble être une meilleure explication que l'explication officielle qui nous dit que c'est des sprits parce que ce ne sont pas des sprits. À coup sûr, il nous dit Strange Sound, vraiment, vraiment fascinant. Je vous laisse ça dans la boîte de description. Puis on se retrouve un petit peu plus tard. Sous-titrage ST' 501